La région de Grand Lac a la consolidation de relations apaisées entre les états de cet espace. Le président de la chambre de représentants du royaume de Belgique, André Flao, s'est rendu à Lubumbashi pour y être reçu par le président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Dans ses déplacements, au chef-lieu du Katanga, l'homme d'état belge a bénéficié de l'accompagnement de son homologue congolais, Aubin Minakou. A marge de l'activité proprement politique, le président de l'Assemblée nationale a consacré un peu de son temps à des visites qu'il avait d'égal que son désir d'assouvir sa curiosité sur quelques places fortes de la ville cuprifère, avec en tête le stade tout-puissant Mazembe, sans commune mesure, avec le modeste stade manqué, si ce n'est que ce dernier a offert son soubassement au premier. Ici, la preuve a été, il fallait plus, au fait que la volonté conjuguée à la détermination conduise à la réalisation d'œuvres grandioses. Une autre étape a permis à Aubin Minakou de se laisser aller d'abord au charme du jardin zoologique, jouissant d'une certaine notoriété quant à la richesse et la diversité des espaces animaux, qui n'en fait pas moins une merveilleuse destination touristique. Ensuite, la visibilité de la révolution de la modernité, qui offre toute sa plénitude dans la réhabilitation en cours de l'Institut Kewelé, doté d'une piscine de dimension olympique qui le dispose ainsi à servir à la promotion de la natation. Enfin, c'est une profusion de souvenirs en chanteurs que l'élève Aubin Minakou a retrouvé à l'ex-Institut Saint-François de Sales, aujourd'hui Imara, où il avait pris ses premiers contacts avec une salle de classe. Sous-titrage ST' 501